Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Donc, ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que c'était une église. Ils n'en avaient pas une église. Mais ils n'ont pas osé poser trop de questions à Jésus, parce que quand ils posaient des questions, souvent il y avait des drôles de réponses, le Seigneur Jésus. Donc, ils ont fait qu'en blanc qu'ils comprenaient. C'est comme lorsqu'ils parlaient de la résurrection, ça dit dans votre Bible qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Parce que personne n'était encore ressuscité d'entre les morts. Jésus a été le premier qui a été ressuscité d'entre les morts. Et ça dit, ils ne comprirent pas cette phrase, ce que ça voulait dire « ressusciter d'entre les morts », mais ils n'ont pas dit un mot. Ils ont fait dire « oui, oui, oh, oui, oh, c'est beau ». Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Comme souvent les chrétiens disent « Amen ». Ils ne savent même pas ce qui a été prêché. « Amen ». Parce qu'on est habitué, on a le mécanisme, vous savez, c'est quand lever la main, quand dire « Amen ». Des fois, les gens sont ici et ils ne sont pas ici, comme on dit souvent. Leurs yeux commencent à voyager. Ils laissent leur corps ici, mais leur pensée est partie en dehors de cet édifice. Et tu pourrais dire n'importe quoi ici. Tu pourrais dire « on s'en va toucher le diable ». « Amen, amen ». Donc l'église n'existe pas. Si Jésus dit « au futur, je la bâtirai », c'est parce qu'elle n'existait pas à ce moment-là. Eux n'ont aucune référence. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une église parce qu'il n'en a pas encore. Comprenez, si Jésus avait dit « je bâtirai ma synagogue », ils auraient su ce que Jésus voulait faire parce qu'il y avait des synagogues à l'époque. Mais il n'a pas dit « je bâtirai ma synagogue », il a dit « je bâtirai mon église ». Et il a ajouté « et les portes du séjour des morts ». Ouh, il est là, à l'endroit qui est reconnu à l'époque comme étant l'entrée du séjour des morts. Il l'a choisi délibérément. Volontairement, il est venu face à Satan, face où Satan est le plus fort, le plus reconnu, pour lui dire « hey, je bâtirai mon église ». Et même Bagnas, même Césarée de Philippe, même l'entrée du séjour des morts tel que c'est reconnu dans cet endroit, ne pourront absolument rien contre la construction de mon église. Hallelujah! Alors, on est mieux de cesser notre lutte contre l'église. Si le séjour des morts lui-même ne peut pas gagner contre l'église, imaginez-vous, vous et moi, c'est certain qu'on ne peut pas gagner contre l'église. Amen! Alors, ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire, mais ils ont été patients. Et puis finalement, Jésus a été crucifié, enseveli, ressuscité dans les morts. Et puis, 40 jours plus tard, il a été enlevé au ciel. Ils leur demandent d'aller dans la chambre en haut. Encore, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils vont faire dans la chambre en haut. Ils ne savent sûrement pas qu'ils seront là 10 jours, parce qu'il reste 10 jours avant la fête de la Pentecôte. Parce qu'il y a 50 jours entre la fête des Prémisses et la fête de la Pentecôte. Et Jésus en a passé déjà 40 après sa résurrection, qui était l'accomplissement de la fête des Prémisses. Alors, 50 moins 40 jours, il reste 10 jours pour la fête de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir ni avant, ni après la fête de la Pentecôte. Parce que les 7 fêtes du calendrier de Dieu doivent être accomplies, exactement à la journée près. Et le Saint-Esprit ne pouvait venir aucune autre journée que le jour de la Pentecôte. Et c'était 10 jours, comme je l'ai mentionné, après l'ascension publique du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils sont là 10 jours, ils ne savent pas exactement. Encore une fois, Jésus dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Comment ça marche le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Ils ne savent même pas qu'ils vont parler en langue. Ils ne savent pas qu'il va y avoir des langues de feu au-dessus de leur tête. Tout ce qu'ils savent, c'est que Jésus a dit, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il leur a dit, avant de quitter, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils ne savent pas comment ça marche. Et c'est mieux quand tu ne sais pas comment ça marche. Amen. C'est mieux quand tu as un nouveau qui accepte le Seigneur et que tu lui prêches tout de suite le baptême du Saint-Esprit pour qu'il soit baptisé le même jour, ou le lendemain, ou une semaine plus tard, tout au plus, parce qu'il ne comprend rien et c'est mieux qu'il ne comprenne rien. Parce que si tu comprends trop, il y a un obstacle qui s'appelle la raison humaine. L'intelligence. Parce que là, tu vas commencer à figurer comment tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Quelles sortes d'émotions et de sentiments que tu vas ressentir. De quel côté tu vas tomber. Comprends-tu? Tu figures tout ça. Quand tu es nouveau, tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Et c'est le meilleur moyen de recevoir rapidement les choses de Dieu. Parce qu'ici, ça ne marche plus. Seulement ton esprit qui fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Et il n'y a pas d'empêchement avec la logique humaine et le raisonnement humain. Comment ça va marcher? Blablabla. Non, c'était mieux dans le fond que Jésus ne leur donne pas trop de détails. Simplement, obéissez. Attendez. Et déjà, on voit que la plupart des disciples ne sont pas des disciples obéissants. Puisqu'il n'y en a que 120 qui ont obéi aux ordres. On vient de le lire au début. Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et les ordres sont au pluriel dans votre Bible. Et un de ses ordres, c'était de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas baptisé du Saint-Esprit. Ils ont tous dit oui, mais il y en a juste 120 que le oui venait du cœur. Tous les ordres ont des obéissants. Et ils se sont dit, pourquoi attendre? On l'a le message. Il était mort, il est enseveli, il est vivant. On l'a vu, on l'a touché, on a mis nos mains sur ses plaies. C'est le même Jésus, c'est le vrai Jésus. On a le plus grand message au monde. Allons-y! Jésus avait dit, attendez, d'être baptisé du Saint-Esprit avant d'aller. Seulement 120 sont là dans la chambre. Mais moi je peux vous dire quelque chose. Jésus qui est déjà rendu au ciel, et qui regarde sur cette planète, et qui regarde dans la ville de Jérusalem, et qui regarde dans la chambre. Ces 120 là sont spéciales. Parce que ce sont des obéissants, des gens qui ont obéi aux ordres du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'obéissance pour Dieu vaut mieux que tous tes travaux, tes œuvres, tes sacrifices. Vous remarquez que c'est la chose la plus difficile d'obéir. On est prêt à faire beaucoup de choses, beaucoup de travaux, beaucoup d'œuvres, on peut mettre le paquet. Mais dans le fond, ce n'est pas ça qu'il veut le Seigneur. C'est notre obéissance. Quand il nous dit, bouge pas. Et qu'on bouge quand même, on désobéit au Seigneur. Ce n'est pas facile l'obéissance. Parce que tu as des goûts des fois différents. Tu as des ailes différentes. Tu veux faire des choses. Parce que dans l'être humain, on a un programme. Ici, on est programmé surtout pour faire. Et le programme de Dieu, c'est être avant de faire. Mais nous, on veut faire avant d'être. Et c'est très difficile de rester sur place. Mais si on veut porter du fruit, il faut que tu restes sur place de temps en temps pour que tes racines puissent descendre profondément dans le sol pour qu'il y ait du fruit, à un moment donné, qui sorte sur les branches. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Ce qu'il n'avait pas encore compris, c'est que le Père, c'est l'ingénieur. Jésus-Christ, c'est le contre-maître. Le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier. Et nous sommes les matériaux de construction. C'est bon. Le Père a pensé le plan. Il a envoyé le contre-maître chercher un permis de construction sur cette planète. Parce qu'il n'avait pas le droit de construire. Parce qu'Adam avait vendu l'autorité que Dieu lui avait donnée à Satan. Il fallait que ce soit racheté, ni avec de l'or, ni avec de l'argent, comme Pierre dit dans son Épître, mais par son sang précieux. Lorsqu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, c'était la commodité avec laquelle il payait le rachat et le droit de construire une église sur cette planète. Et puis quand il a eu son permis, son droit de construire, il a envoyé l'ouvrier, le Saint-Esprit. Et il lui a dit, « Bâtir mon église en mon nom! » Et le Saint-Esprit s'est mis à parcourir le monde entier et a placé une conviction dans le cœur des personnes. Et quand la personne dit non, elle ne peut pas faire partie de l'église. Si la personne dit oui, le Saint-Esprit prend cette personne, elle devient une pierre vivante. Jésus est la pierre de l'âme, mais nous sommes les pierres vivantes qui formons, la Bible dit, un édifice spirituel. Ce que nous sommes, c'est que nous sommes un édifice spirituel. Vous l'avez dans la première pierre, si vous prenez des notes, deuxième chapitre, versets 4 et 5. Ça dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un Saint-Sacerbos, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par le Saint-Esprit. » Éphésiens chapitre 2, verset 21, ça dit, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Qu'est-ce que nous sommes? Un temple saint dans le Seigneur. Premier Corinthien chapitre 3, verset 9, Ça dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église, c'est vous et moi. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes un temple saint dans le Seigneur. » Amen. C'est une construction qui a débuté par la venue du Saint-Esprit dans la chambre à haut. Deux, trois questions avant de terminer. L'Église, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, elle est décrite de plusieurs façons dans le Nouveau Testament. Une qui est vraiment intéressante, c'est celle-ci. Ça dit que c'est un mystère, l'Église. Tu ne peux pas comprendre l'Église à force de raisonner. Il faut une révélation, comme je l'ai mentionné. Romains chapitre 11, verset 25 et 26, Paul dit « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée où? Dans l'Église. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, et ainsi de suite. Ça veut dire que ça, selon la parole de Dieu, c'est un mystère. Le mystère, c'est que Dieu offre le salut à toute la population mondiale. Et quand le nombre qui est prédestiné d'avance ou compté d'avance, parce qu'il y a un nombre calculé des gens par Dieu, Dieu sait exactement le nombre de non-juifs qui vont accepter ce Seigneur. Parce qu'il dit ici, il dit, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Pas pour toujours. Jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrées. Ça veut dire qu'une certaine journée, une certaine soirée ou soir ou nuit, il y a une dernière personne qui va entrer dans l'Église. La trompette sonne et c'est terminé. Les morts en Christ ressuscitent. Et nous, on monte dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et la Bible dit que ça, c'est un mystère. Éphésiens chapitre 3, verset 3, ça dit, c'est par révélation. Ça, c'est un beau texte. Éphésiens 3, 3. Il dit, c'est par révélation, dit l'apôtre Paul, que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé, remarquez comment le mot « révélé » vient souvent, révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 14 jusqu'à 20, il dit, à cause de cela, à cause de ce mystère-là, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux. Il va y avoir des familles dans les cieux. Et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On parle de vous, là. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpense tout raisonnement humain ou toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen! Wow! On parle de nous! Ça, c'est nous, ici. On est supposé d'être remplis de sa connaissance. On est supposé d'avoir fortifié l'homme intérieur, ici. Enraciné et fondé dans l'amour, marchant par la foi. Si je crois ce que je viens de lire, on serait supposé d'être des super-héros. Amen! Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Pas de dire « Wow! C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère de Christ! » Bien, nous aussi, c'est par révélation qu'on a eu connaissance du mystère de Christ. Amen! Amen! Alors, ne soyez pas tristes, soyez joyeux. Alléluia! Vous avez reçu la révélation du mystère de Christ. Hé, le voisin ne l'a pas eu. Mais vous l'avez ce soir. Vous avez un trésor. Paul dit que ce trésor-là, nous le portons dans un vase de terre. Vous avez un trésor, ici, en intérieur. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Et vous avez, par révélation, la connaissance du mystère de Christ. Amen! C'est quelque chose. Et là, il continue, quand je viens de lire, il dit « À cause de cela, wow! » Il dit « Je fléchis les jules devant le Père. » Il dit « Enfin qu'il vous donne un esprit de révélation, que vous puissiez comprendre ce que vous avez, que vous puissiez comprendre qui vous êtes. » « Wow! Vous êtes des gens spéciaux. » Vous avez la révélation du mystère de Christ. « Vous êtes supposés être enracinés dans la foi, enracinés dans l'amour, afin que toute la plénitude de Dieu habite en vous. » Ce n'est pas juste pour une personne dans l'église, ce n'est pas juste pour le prophète ou le pasteur. « Avec tous les cinq, on puisse comprendre quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, toutes les dimensions de l'amour de Christ. » Et il dit « Celui qui vit en nous peut agir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » « Wow! » On peut écrire ici sur nos chandails, parce qu'on va se faire faire des t-shirts. « Super héros! » Hallelujah! C'est nous! Ce serait bon, ça changerait notre mentalité. Souvent, on a une mentalité de petit pain. Mentalité, quoi. On va se traîner encore une semaine. Je ne vois pas ça nulle part dans la parole de Dieu. Ça parle de gens qui sont forts. Il parle même aux jeunes. Jean dit « Vous êtes forts, jeunes gens. » Amen. Amen. C'est écrit dans votre peinture. Même les jeunes disent « Vous êtes forts, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Amen. « Wow! Hallelujah! » Ça, ça peut mettre un sourire sur notre visage. Amen. On va se lever debout. Gloire au Seigneur. C'est un bon départ. Gloire à Dieu. Hallelujah! J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de stock là-dedans. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi? » en visitant notre site web www.paindevis.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info-paindevis.org ou en nous écrivant à à Paindevis, casier postal 426 800, Square Victoria, Beck, H4Z 1J7. Sous-titrage ST' 501